Dans une récente interview accordée à notre confrère de la chaîne TLR TV, Yimafimba, opposant congolais exilé en France, n'a pas mâché ses mots pour qualifier le régime du despote Denis Sasso Nguesso. Cette figure de l'opposition congolaise de France est revenu sur plusieurs sujets d'actualité. L'affaire Nyangadou, la mise en vente des terres congolaises aux étrangers et le pillage en bande organisée entre frères de la franc-maçonnerie. Cependant, nous partageons avec vous un extrait de son intervention sur ce qu'il qualifie de la politique d'un malfrat qui considère le Congo comme un butin de guerre. Les Congolais ont applaudi leur monstre en 97. M. Sasso Nguesso en 97 a fait du Congo un butin de guerre. C'est ce qu'il a fait. Lorsqu'il prend le pouvoir, réfléchissez. Qu'est-ce qu'il a fait ? Toi, telle personnalité de ma famille, toi tu prends le port, l'autre va prendre les mines. Le Congo, c'est une putain de guerre de M. Denis Sasso. Et plus il y va, et plus il renouvelle tout simplement la manière de piller le pays. Mais depuis 97, il faut oublier M. Sasso Nguesso 1. Là, c'était un homme qui avait certainement une volonté et surtout il y avait un contre-pouvoir qui était le PCT, à travers le parti unique. Le vrai PCT alors ? Le PCT, voilà. Il y avait un PCT, parti unique, mais avec un contre-pouvoir, avec des gens de conviction. Et lui aussi, il avait un minimum de conviction. Mais une fois qu'il a réussi à détruire le PCT, en fait, le naturel est revenu au galop. M. Denis Sasso Nguesso n'était que, passez-moi le terme, mais c'était un malfrat, qui a fait du Congo un butain de guerre, à travers les multinationales et l'impérialisme français. Il a pris en otage le pays, en termes de butain de guerre, à travers son épicerie familiale. Il a commencé à piller dès les cinq transitions fameuses flexives. Et puis après, il a mis en place maintenant un système de pillage dans une espèce de mafia. Et chaque entité de la caste, qui accepte la caste, qui dit accepter la caste, c'est-à-dire accepter d'être franc-maçon, accepter de subir toutes les mœurs possibles et inimaginables, accepter cette espèce d'allégeance à un homme parce qu'il serait Dieu. Il y a une intersection entre lui et Dieu. Et une fois que tu acceptes cela, tu fais partie de la caste, tu fais partie de l'épicerie et tu as un domaine où tu fais ce que tu veux. Il faudrait une émergence nouvelle d'une conscience collective pour stopper le désordre que la famille Sasso Nguesso organise en République du Congo depuis le coup d'état militaire semblant. Du 5 juin 1997, tout ou presque au Congo appartient à cette famille et au sujet étranger. Mais aujourd'hui, la politique de M. Sasso Nguesso commence à nous toucher dans nos propres familles. Et c'est aujourd'hui cette nouvelle donne que nous devons intégrer en tant que citoyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la résistance doit être plus une résistance politique mais une résistance citoyenne parce que même si tu ne fais pas la politique, la politique de M. Sasso Nguesso va te faire. Parce que celui qui était à Mengo, il n'avait rien demandé. Mais parce que M. Niangadou a comme parapluie les Nguesso ou les Sasso, et il vient et il dit « casse-toi ». Ça doit être une prise de conscience citoyenne. Par exemple, je me suis dans une dynamique citoyenne au niveau de la diaspora. Parce que le problème nous concerne maintenant de manière, en tant qu'entité citoyenne de notre pays. Je dis bien, c'est une politique pensée et mise en place par M. Denis Sasso Nguesso qui se résume à quoi ? À exproprier, à privatiser, à faire des concessions et des cessions d'éternes. Ça veut dire quoi ? On est en train de vendre le pays au plus offrant. Les Congolais risquent de ne plus se retrouver sans un pays. Et c'est le crime le plus abdominal, le crime le plus abominable que nous n'avons jamais collé dans ce pays. Nous avons connu tous les chefs d'État, mais un chef d'État n'est pas parti aussi loin. Mais M. Nous sommes le 3 octobre aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé à Bordeaux ? Avec l'argent du contribuable congolais, M. Denis Sasso a acheté un Falcon et ce Falcon aujourd'hui a été vendu aux enchères à Bordeaux. On a même vendu les résidences. Là où on partait prendre la bourse, la rue... Donc, vous voyez bien que, que ce soit le patrimoine ébolié, que ce soit nos terres, que ce soit les fleurons de notre industrie, tout est en train d'être cédé, concédé ou vendu. Et le malheur, c'est que ce sont les étrangers qui sont en train de prendre possession de cela. Nous sommes à un niveau de prise de conscience qui doit être élevé pour passer de l'indignation aux actions. Parce que, sans terre, vous êtes quoi ? Vous n'êtes rien ! Comme disait Ongar. Ongar disait, Ongar Pierre, le capitel Pierre Ongar. Il disait quoi ? Quoi ? Vous attendez à avoir les cheveux blancs pour défendre votre dignité ? Bon, nous là, moi j'ai les cheveux blancs là. Je vais attendre quoi ? Guy Maffima pose la question de savoir si Denis Sassou Nguesso est un patriote. Je répondrai par un nom sans détour et j'ajouterai la chose suivante. Connaissant ses origines étrangères, le despote Moshi, maldroitement appelé Moshi, a pour mission de spolier la population congolaise. Sinon, comment justifier une telle haine pour un peuple qui l'a tout donné ? Merci de laisser un commentaire et de vous abonner.